La visite débute par une plongée au cœur des contes et légendes autour du loup. Une scénographie et un court-métrage qui mettent en scène un petit louveteau, bien loin de l'image que l'on a de cet animal. Oh, mon grand petit sourire ! L'idée c'était que le visiteur à son arrivée soit baigné dans une ambiance nocturne, avec le hurlement de loup et propulsé dans l'imaginaire. C'est un peu pour prendre à contre-pied toutes ces histoires et légendes assez négatives sur le loup. Là, l'idée c'était vraiment de montrer le loup différemment. La pyramide du loup a été pensée comme un lieu pédagogique. Plusieurs animations pour petits et grands parsèment le parcours. De la préhistoire à sa réintroduction, les visiteurs vont pouvoir découvrir la bête, sous tous ses angles. À travers ce parcours, on a voulu montrer le loup plus objectivement, en montrant le côté positif de son retour naturel en France, mais également aussi en montrant les difficultés que ça pose face à l'élevage. Donc on aborde ce sujet en présentant aussi les différents moyens de protection qu'il existe aujourd'hui pour protéger les troupeaux. La pyramide du loup, c'est aussi un lieu très atypique, à l'image de sa construction pyramidale, mais surtout écologique. L'année prochaine, des parcours pédagogiques seront également proposés au public pour sensibiliser au respect de la biodiversité. Nous prévoyons des parcours de découverte écologique, avec ces différentes techniques de protection de l'environnement. Également des parcours axés sur la biodiversité, sur tout l'espace de mare aquatique. Et puis également des parcours paysagers sur les 20 hectares du parc qui sera mis à la disposition du projet de la pyramide. Un lieu de féerie à découvrir en famille jusqu'au mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada